Taekwondo et travaille à l'SNCF. Tout de suite sur la route de Stephen Barclay. Il a commencé le taekwondo sur le tard, à l'âge de 21 ans. Il en a aujourd'hui 30 et rêve de décrocher l'Olympique à Rio en 2016. Ancien mécanicien reconverti en sportif de haut niveau, Stephen Barclay partage aujourd'hui sa vie entre le taekwondo et son emploi dans la communication. Je travaille chez SNCF, je sais ce qui m'attend derrière, donc je sais que j'ai pas de temps à perdre ici. Donc quand je viens ici, c'est pour m'entraîner, c'est pour faire des médailles et pour, pardonnez-moi l'expression, casser des gueules. C'est quelqu'un qui a une faculté d'apprentissage qui est énorme. Mais ce qu'il a de plus que les autres, c'est qu'il a pas seulement envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre, mais il a envie d'être le meilleur. Il est 10h13, ça fait à peu près 1h30 que je suis parti de chez moi. Les bouchons, toujours les bouchons le matin. Comme chaque matin, Stephen Barclay a rendez-vous à l'INSEP. Et ce jour-là, il est l'un des premiers sur le tatami. C'est bien de se retrouver dans des petits moments comme ça, un peu seul, où tu prends conscience que ça tire un petit peu derrière, donc tu vas faire un petit peu attention à l'entraînement. Donc voilà, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est positif de venir un petit peu avant. La politique, c'est vraiment d'être déjà prêt à l'heure et chaud pour commencer l'entraînement. Aujourd'hui, membre de l'équipe de France, Stephen Barclay possède un parcours atypique. Il y a 10 ans, alors qu'il s'orientait vers une toute autre carrière, il découvre le taekwondo dans un club à Sergi, un coup de foudre qui va changer sa vie. J'étais mécano, donc je réparais des voitures toute la journée. À ma pause du midi, de temps en temps, je faisais un peu de taekwondo tout seul comme un fou. Et le soir, dès que le soir était fini, je courais direct à la salle. Et en fait, j'essayais d'intégrer le cours des débutants. Et puis après, j'allais dormir. Et le lendemain, c'était pareil, toute la semaine comme ça. Au bout de 6 mois, j'ai l'impression que c'était... Je savais ce que je voulais faire. Quand je suis rentré dans cette salle, j'ai eu la sensation que c'était vraiment fait pour moi. Champion de France seulement un an après avoir intégré l'INSEP, sa progression est fulgurante. Troisième au Mondial en 2013, il fait aujourd'hui partie des chances françaises de médaille à Rio. C'est quelqu'un qui a une expérience du combat très poussée, alors qu'il est dans le taekwondo depuis moins longtemps que tous ses camarades. Et aujourd'hui, son œil très affûté lui permet, avec son explosivité, de pouvoir faire la différence sur des combats qui soient très serrés. Ou alors des combats où il mène la danse depuis le début. Hey ! Parfait, ok ? Allez-y, ça c'était parfait, c'est cette attitude, on peut applaudir, on peut applaudir. Parfait, merci, merci. Chaque mercredi, le taekwondoiste range son kimono pour se rendre sur son lieu de travail. Voilà, là, 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 on arrive en gare de Lyon, on va arriver à la Huit-Boss, donc voilà, c'est par cette porte-là que je passe tous les mercredis au troisième étage et je vais vous faire découvrir, venez. En parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau, Steven s'a intégré en 2011 le dispositif Athlète SNCF. Une fois par semaine, c'est ici qu'il prépare sa reconversion. Quand je suis arrivé chez SNCF, justement, on m'a demandé ce que je voulais faire. Alors le choix le plus logique, c'était effectivement la sécurité ferroviaire, puisque je fais du taekwondo, donc un sport de combat, il y a besoin de sécurité. Donc le lien était très, très vite fait. Mais je n'ai pas voulu choisir justement cette facilité et je me suis dit qu'il fallait peut-être se réengager dans un autre projet. Finalement intégré au service communication du groupe, le champion s'est très vite adapté au monde de l'entreprise, grâce notamment à ses collègues de travail, devenus aujourd'hui ses premiers supporters. Donc Véronique, c'est la personne, la première personne que j'ai vue quand je suis arrivé en gare de Lyon et que j'ai été intégré au dispositif Athlète SNCF. Voilà, c'est une des premières personnes qui m'a fait confiance, qui m'a suivi en termes de taekwondo. C'est vrai que Stevens aussi met en valeur, on va dire, notre entreprise et on suit de très, très près ses résultats. On m'envoie des petits messages de temps en temps de félicitations, c'est vraiment sympa. C'était à Shenzhen, c'était en Chine, c'était les universiades. Donc la première compétition et la première grosse médaille que je remportais pour la SNCF. Ils m'ont demandé une dédicace, c'était marrant. Donc voilà, j'aurais apporté la médaille pour qu'ils puissent l'avoir. Après sa journée de travail, retour à l'INSEP. Stevens Barclay retrouve le groupe France pour un entraînement physique collectif. Une dite séance de PMA, donc 6 fois 3 minutes, avec 5 minutes de récupération. Il risque de tirer même beaucoup la lampe. C'est un vrai athlète, parce qu'il a des qualités musculaires impressionnantes, notamment d'explosivité. Il est capable d'aller très vite en combat. C'est d'ailleurs ce qui fait ses points forts lors des compétitions. Une séance de préparation physique qui, ce jour-là, a un double objectif. Avant de partir en stage à Cuba, chaque athlète doit atteindre son poids de forme. Ils sont généreux parce qu'ils ont plein de kilos à perdre pour tout à l'heure. Tu vois, quand t'as une boudoune comme ça, t'as un coup de camo et tout, c'est que t'as du poids à perdre. Direction la salle. Là, Nico, il y a un moment. 3 par 1, la pesée. Suivez-moi, là on va à la pesée. Moment fatidique, savoir qui doit perdre du poids ou qui doit perdre de poids. La pesée, un passage obligé tous les jours. Un contrôle strict, indispensable pour s'aligner en compétition. Allez, Steven. Tente à tranche, 66, 67. 65.4. 65.4, parfait. Privé des Jeux de Londres en 2012 à cause d'une blessure. Son prochain objectif, les Mondios en Russie en septembre prochain. Première étape sur la route des Jeux de Rio. A 30 ans, Steven Barclay a aujourd'hui trouvé son équilibre bien loin de son ancienne vie. Je répare un petit peu la voiture de ma mère, de mon père ou des amis. Mais d'avoir les mains sales tous les jours, ça ne me manque pas. Steven, demain s'il est qualifié pour les Jeux, on ira chercher une médaille d'or. On ira chercher une médaille d'or Olympique. Que je vise une qualif et que je vise une médaille. C'est la première fois où réellement je peux dire, je peux être quelqu'un de médaillable au Jeux. Voilà, Esprit Bleu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de vous avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. On se quitte.